salut la famille bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr alors j'espère qu'il fait pas trop chaud chez vous ici c'est juste intenable et du coup je vais en profiter pour vous présenter une montre connectée donc avec des fonctions de santé une health watch mais cette montre connectée elle a une particularité et c'est ce qui fait toute son originalité par rapport aux autres montres connectées c'est que celle ci est autonome et c'est une montre à remontage automatique et oui une montre connectée à remontage automatique il s'agit de la séquente électron hr 2.2 allez c'est parti la smartwatch séquente électron hr 2.2 est une montre connectée autonome à remontage automatique cette health watch bénéficie des dernières technologies de capteur d'activité tout en utilisant le même système que les montres automatiques pour assurer sa recharge séquente développe la première montre connectée capable de résoudre le problème de l'autonomie de la batterie car même si les montres connectées sont pratiques et donne pléthore d'informations la vérité est qu'il faut les recharger presque tous les jours ce qui est juste pas possible quoi c'est trop relou l'autonomie infinie est désormais possible puisque séquente utilise un système de masse oscillante pour recharger la batterie le principe de fonctionnement est le même que celui utilisé par les montres automatiques évidemment cette technologie nécessite quelques concessions du coup la séquente électron hr est esthétiquement plus proche d'une montre analogique que d'un mini ordinateur sans pour autant sacrifier les fonctionnalités de base d'une smartwatch de qualité de plus séquente n'en est pas à son premier coup d'essai puisque c'est une marque fondée en 2015 là cette jeune marque présente alors un projet nommé séquente supercharger sur kickstarter et ça va être un succès immédiat puisque plus de 4000 personnes contribueront à la réussite de ce projet voyons les spécifications techniques de cette séquente électron hr 2.2 donc c'est une montre qui a été produite en 2022 une montre unisexe avec des dimensions de 42 mm de diamètre pour 14 mm d'épaisseur cette montre utilise un boîtier en titane brossé le calibre c'est un calibre in-house sc 2.2 la montre offre une étanchéité à 50 mètres la lunette est fixe la montre est très légère notamment grâce à l'utilisation du titane et du bracelet caoutchouc on est environ à 50 grammes pour la boîte et 22 grammes pour le bracelet l'entrecorne mesure 22 mm ce qui vous permettra de changer de bracelet le numéro de référence du modèle que je vous présente aujourd'hui c'est supercharger 2.2 électron hr et en complication on va retrouver un tracker d'activité pas distance calories la fréquence cardiaque l'analyse du sommeil un oxymètre un workout mode et j'en passe alors une smartwatch avec un boîtier en titane quand j'ai lu les specs j'étais assez sceptique et au final c'est plutôt bien conçu le boîtier est plutôt sympa il mesure 42 millimètres de diamètre pour 14 mm d'épaisseur il est entièrement en titane brossé vous pouvez le voir sur la vidéo donc très très belle qualité et surtout ça assure la légèreté de la montre ses dimensions sont assez correctes pour une montre connectée qui propose en plus un capteur de fréquence cardiaque que l'on retrouve sur le fond de boîte une lunette fixe va décorer le boîtier elle est assez fine et surtout elle va permettre de réduire l'épaisseur de la boîte si c'est quand tu avais mis une lunette plus épaisse on aurait eu encore plus l'impression d'épaisseur et c'est un petit peu dommage parce que pour moi cette épaisseur c'est le principal défaut de la montre évidemment on est sur une montre qui fait 14 mm de diamètre mais il faut bien embarquer le calibre avec toutes ses fonctionnalités pour continuer on va retrouver une couronne signée qui permet de régler l'heure et de rentrer dans les différents modes il faut savoir que la prise en main est excellente mais il faudra quand même quelques jours pour s'habituer à utiliser les différents modes proposés par la montre pour vous la faire courte pour utiliser les modes ça va dépendre du nombre de clics que vous allez faire sur la couronne côté fond de boîte on va retrouver un fond de boîte transparent qui laisse apparaître le calibre manufacture de second ce calibre possède une technologie dite mécatronique un choix malin car ce mouvement connecté et automatique est beau original et il laisse entrevoir la masse oscillante signé 50 supercharger au centre du case back on va retrouver le capteur de fréquence cardiaque et plusieurs inscriptions décore le fond de boîte quand j'ai retourné la montre pour la première fois je sais pas pourquoi moi ça m'a fait penser à la source d'énergie arc du super héros iron man alors c'est vrai que c'est pas simple de vous présenter mais vous voyez ici on a des parties de bobinage cuivré et franchement ça m'a fait penser à l'arc d'iron man et je dois dire que j'aime j'aime assez je trouve ça plutôt stylé c'est quand a fait le choix d'utiliser un cadran analogique ce qui signifie que l'affichage des informations utilisent des aiguilles ce qui est assez rare sur une smartwatch pour être souligné deuxièmement deux aiguilles facilite la lecture de l'heure et des minutes la troisième aiguille que l'on retrouve ici va afficher des informations en fonction du mode dans lequel vous êtes par exemple cela va permettre d'afficher votre rythme cardiaque votre taux d'oxygène dans dans le sang l'activité restante etc ensuite on va retrouver le logo séquente à 12 heures alors qu'à 6 heures on va retrouver la mention électron hr encore une fois ce sous-compteur à 6 heures donne un look vraiment sportif à la montre tout en restant discret on va pas avoir une usine à gaz type watch face à la con non là ça reste sobre ça reste lisible c'est très propre ce sous cadran va apporter de la sportivité mais il reste simple et sobre par rapport à la première version de la séquente électron des index luminescent permettent une meilleure lecture de l'heure dans l'obscurité pour finir on va retrouver un verre saphir qui protège le cadran et les aiguilles il limite les micro rayures permettant de porter sa montre lors d'activité physique puisque bien évidemment c'est l'objectif la montre séquente électron hr emboît un calibre manufacture intégralement pensé et conçu par séquente la montre est assemblée manuellement en suisse dans le jura ce calibre a la particularité d'offrir des fonctionnalités de montres connectées mais avec une recharge autonome ce faisant par la rotation d'une masse oscillante système que l'on pourrait avoir sur une montre automatique grâce à la gravité le mouvement de cette masse oscillante est converti en électricité qui va alors être stocké utilisé par les fonctions connectées alors les actions se font via l'application mobile et ou via la montre ici je vais pas vous présenter toutes les fonctionnalités de l'application c'est une smartwatch vous en doutez il y en a beaucoup donc pour ça le plus simple c'est de se rendre sur le site de séquente vous aurez le détail donc là je vais vous présenter quelques modes autonomes c'est à dire qu'ils nécessitent pas le smartphone donc si on appuie deux fois rapidement sur la couronne on va avoir l'affichage de l'activité restante par rapport à l'objectif défini donc là on voit l'aiguille centrale qui bouge et là on voit qu'aujourd'hui j'en ai pas branlé une alors pour l'affichage de la fréquence cardiaque il faut appuyer quatre fois sur cette couronne 1 2 3 4 là le capteur de fréquence cardiaque s'active et on va avoir ma fréquence d'ici quelques secondes donc là je suis à waouh quasi 80 alors que je suis le cul posé sur ma chaise va falloir que je me détende les amis enfin l'autre mode que j'aime bien c'est de savoir le taux d'oxygène dans le sang en appuyant cinq fois sur la couronne alors là ce calcul prend plus de temps parfois il prend même plusieurs minutes ce qui est assez dérangeant je sais pas pourquoi ça prend autant de temps bon le l'objectif c'est d'avoir le résultat après on n'est pas forcément pressé mais c'est vrai que ce résultat du taux d'oxygène est beaucoup plus long par exemple que d'obtenir le résultat de la fréquence cardiaque alors évidemment pendant que la montre fait les différentes fonctionnalités que ce soit la fréquence cardiaque ou le taux d'oxygène ici je suis quasiment à 100 vous voyez on vient d'avoir le résultat vous ne sentez aucune différence sur le poignet il n'y a pas de chauffement au niveau du capteur tel que j'ai pu l'avoir sur les premières garmin ici c'est vraiment transparent et bien évidemment un dollar d'autres fonctionnalités plus avancées sont disponibles dont un training mode perso je m'en suis pas énormément servi parce que je trouve que pour une montre vraiment dédiée au sport rien ne vaut une garmin on va pas se mentir seules les notifications en temps réel qui proviennent du smartphone me manquent sur cette smartwatch concernant l'autonomie la montre peut fonctionner jusqu'à 18 mois en économie d'énergie et jusqu'à 12 mois en mode tracking alors la montre c'est quand Electron HR 2.2 est livré avec deux bracelets le premier c'est ce bracelet en caoutchouc qui est relativement souple l'intérieur est plutôt sympa par contre je trouve l'extérieur très très fade et c'est un petit peu dommage ce type de bracelet en silicone bon là il est noir donc c'est pas du tout passe par tous il est très confortable bien évidemment par contre c'est un peu tristoun quoi j'ai pas envie c'est pas une montre qu'on porte pour un enterrement donc moi j'aurais bien aimé avoir un petit motif quelque chose d'un petit peu plus sporty plus sympa le second le second bracelet c'est un bracelet en nylon pas très épais moi je l'ai pas trop apprécié ce bracelet parce qu'il est assez raide bon alors après vous savez moi je suis un maniaque sur les bracelets là le bracelet est assez raide concernant le confort de portée cette montre suisse smartwatch 50 pose bien sur le poignet et le titane assure la légèreté qu'on apprécie notamment lorsqu'on est en train de faire des activités sportives moi je regrette un petit peu l'épaisseur vous voyez c'est quand même un peu épais sur le poignet alors on n'est pas forcément plus épais que la concurrence c'est pas mon propos par contre c'est vrai que 1 ou 2 mm de moins ça aurait été génialissime à la différence avec d'autres montres connectées je pense notamment à la Casio G-Shock G-Squad que je vous ai déjà présenté n'hésitez pas à aller faire un tour si vous n'avez pas vu cette revue ici le capteur de fréquence cardiaque est discret et il ne gêne pas au portée sur la Casio le capteur ressortait énormément et ça me gênait finalement quand j'étais en activité physique aucun problème pour changer de bracelet puisque l'entre-corne mesure 22 mm vous pourrez donc mettre le bracelet de votre choix facilement et rapidement pourquoi ? tout simplement parce que les bracelets sécantes sont équipés sur des sur des pompes rapides ce qui permet le changement facile du bracelet alors la montre sécante est livrée dans un emballage type emballage recyclé il se compose de plusieurs coques en carton blanc à l'intérieur desquelles on va retrouver en tout premier lieu la montre et ensuite le câble de chargement, le chargeur et si je tire encore en dessous je vais accéder au second bracelet et à la notice d'utilisation donc le manuel d'utilisation est très sommaire c'est une simple feuille cartonnée avec quelques informations et surtout le QR code qui vous permet de télécharger l'application mobile afin de synchroniser votre montre à votre smartphone encore une fois je ne parle pas ici de tout ce qui est mode connecté mais bien évidemment c'est tout l'intérêt de ce type de montre le chargeur que je n'ai pas eu besoin d'utiliser comme quoi la recharge autonome fonctionne plutôt pas mal c'est tout simple, on a deux connecteurs sur le côté de la montre deux connecteurs au fond du chargeur il suffit de poser la montre dessus et paf ça se mettra à charger c'est bien parce que c'est petit et discret c'est pas forcément ce que j'aurais choisi comme option moi j'aurais préféré directement une prise micro usb sur le côté ce qui permet de ne pas dépendre d'un chargeur cette montre Sekante Electron HR 2.2 est dispo sur la boutique officielle de Sekante dont je vous mets le lien dans notre article sur Moonwatch et également dans la description de la vidéo n'hésitez pas à aller faire un tour, le site est très bien fait c'est une montre que l'on trouve à 599€ donc on est sur un tarif tout à fait cohérent par rapport à la qualité de la montre je le rappelle, un calibre autonome remontage manuel avec des fonctionnalités connectées avec un capteur de fréquence cardiaque plein de fonctions qui permettent de savoir votre activité le taux d'oxygène dans le sang etc en plus le boîtier est en titane donc pour le prix moins de 600€ ça me semble être un très bon deal pour une montre connectée il y a plusieurs versions de cette Sekante Electron ici c'est la version noire il existe aussi une très belle version Electron NASA avec un cadre en blanc et le logo de la NASA encore une fois le site de Sekante est bien conçu il est ergonomique il sera donc facile de trouver la montre qui vous convient le plus évidemment comme la marque est assez récente il est assez difficile de trouver des montres Sekante Electron sur le marché gris même si ça arrive de temps à autre alors moi j'utilise les montres connectées que lors d'une activité physique là ça a été un petit peu différent puisque c'est une montre qui n'est pas forcément dédiée au sport alors mis à part quelques petits soucis de synchronisation avec l'application mobile cette smartwatch Sekante Electron HR 2.2 révolutionne le monde des montres connectées elle mixe montres automatiques classiques et montres modernes du coup je trouve que cette Sekante apporte de belles perspectives d'évolution dans l'horlogerie des montres connectées et je n'ai pas peur d'associer le mot horlogerie et montres connectées souvent on a un petit peu la guerre entre ces deux notions et d'ailleurs c'est pour ça que certaines marques se sont prises des grosses bûches je pense à Tag, je pense à Montblanc avec leurs montres connectées parce que c'est difficile de mêler l'art horloger avec les nouvelles technologies ici Sekante fait un premier pas dans le mix de ces deux univers le système de masse oscillante assure l'autonomie de la montre la marque suisse a bien compris l'engouement des consommateurs pour la protection de l'environnement et elle serve du coup sur la vague du consommer mieux en réduisant son impact sur l'environnement là puisque le chargement est autonome vous allez consommer moins d'électricité pour recharger la montre par rapport à d'autres montres connectées par exemple au poignet même si elle est un peu épaisse ça reste tout à fait acceptable au vu des fonctionnalités proposées je le rappelle on a un capteur de fréquence cardiaque un tracker d'activité le calcul du taux d'oxygène on a également des informations par rapport à un training mode enfin bon il y a beaucoup de possibilités avec cette montre je félicite également le positionnement tarifaire qui reste accrocheur par rapport à d'autres montres connectées concurrentes mais non autonome 50 c'est une marque qui va falloir suivre sérieusement dans les prochaines années moi j'ai vraiment bon espoir qu'ils arrivent à sortir un modèle dédié au sport avec ce système de chargement autonome pourquoi ? parce que même si maintenant on a des Coroz, des Garmin soi-disant solaire on va pas se mentir c'est de la connerie marketing et jamais ma Garmin elle tient uniquement avec l'énergie solaire même si je la mets en plein soleil il faut des jours pour qu'elle récupère quelques pourcents là la séquente je l'ai portée deux mois quasiment alors pas quotidiennement en plus mais elle ne s'est jamais déchargée et en plus cerise sur le gâteau quand vous l'utilisez pas pendant un certain nombre de jours elle a un espèce de mode veille qui va venir économiser la batterie donc c'est vraiment génial voilà les amis ma revue sur cette montre connectée, moderne, automatique, touche à sa fin n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé est-ce que vous utilisez une montre connectée ? qu'est-ce que vous pensez d'un modèle comme ça autonome avec une masse oscillante un petit peu à la Ironman ? je vous invite également à vous abonner à notre chaîne YouTube si c'est pas encore fait vous avez le bouton s'abonner juste en dessous un petit pouce laissez-moi le petit message qui va bien je me ferai un plaisir de vous répondre faites un petit peu de sport même si les beaux jours arrivent et que vous allez vous la couler douce en train de bronzer à la plage et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo tchoss la famille tchoss la famille